Bonjour, merci d'être venu si nombreux pour cette session de Datastax. Je me présente Vincent Poncet, je suis avant-vente chez Datastax. Datastax, c'est la société qui est surtout derrière le projet Apache Cassandra, base de données NoSQL, et on vend une édition Enterprise avec tout un tas de fonctionnalités avancées. Et on va parler aujourd'hui de l'IoT. Merci. Alors, on résume les enjeux techniques des applications modernes par ces cinq items. Contextual, always-on, real-time, distributed et scalable. Donc, sur la question contextuelle, en fait, tout simplement, c'est interagir avec les événements pour pouvoir en fait délivrer de la valeur. Donc, ça, dans un monde d'interactions utilisateurs, doutes, recommandations, etc. Quand on est plus sur des interactions machines, ça peut être maintenance prédictive, par exemple. Toujours disponible. Un service de nos jours doit être continuellement disponible. 100%, disponibilité continue, qu'on va opposer à haut de dispo, qui généralement sous-entend système principal, système de secours, bascule, etc., etc. Et donc, pas 100%. Temps réel, c'est la basse latence. Distribués, les business sont mondiaux. Donc, les technologies aussi, elles doivent avoir des modèles de déploiement globaux. Et scalable, quels que soient les volumes, les systèmes doivent être capables de les absorber. Très rapidement, on est beaucoup présents sur des systèmes exposition, données de systèmes existants pour des nouvelles applications. Donc, par exemple, Vue360 clients, ce genre de choses. Et là, on va parler plus particulièrement de l'ingestion de données pour pouvoir en fait les traiter. Donc, quelques exemples. Voiture connectée, consommation électrique, clic, usine du futur, la maison connectée, qui sont des sources de données événementielles pour pouvoir élaborer, évidemment, des business models. Par exemple, du Pay As You Go sur des assurances de voitures ou bien de la maintenance prédictive de façon générale, de aussi la maison connectée. Donc, on a différents sujets comme ça avec différents acteurs. On travaille sur la plateforme voiture connectée avec Audi. On travaille avec un assureur pour faire de l'assurance voiture à la consommation. On travaille aussi avec des industriels pour en connecter toute machine dans les usines afin de pouvoir délivrer de la valeur. Alors, justement, c'est mon point. C'est évidemment, il faut être capable d'ingérer ces informations, ce flux, pour pouvoir en créer de la valeur. Donc, non seulement il faut être capable d'ingérer des milliers, des millions potentiellement d'événements par seconde, les écrire, parce qu'on veut les stocker. Donc, les écrire à cette vitesse-là, dans une forme qui est requétable. Je tiens à préciser ce point. Ce n'est pas juste une queue, par exemple. Et d'autre part, de pouvoir les traiter pour pouvoir faire des éléments dont on a parlé. Donc, ces systèmes-là, encore une fois, ils doivent être continuellement disponibles, scalables, etc. Donc, une petite représentation de mes événements. Donc, localisation, capteur, social, clic, etc. Quand on veut faire de la prédiction de maintenance, par exemple, généralement, on va utiliser des algorithmes de machine learning. Quand on fait, évidemment, la phase learning, on a toutes les datas sur place. Si on veut faire du scoring batch, on n'a pas trop de problèmes. Toutes les données sont sur place. Pour faire du scoring sur des modèles complexes en temps réel, il faut rajouter une brique. Pourquoi ? Parce que quand j'ai créé mon modèle, il a besoin d'un certain nombre d'entrants, les features. Mais un événement atomique ne constitue pas la totalité des entrants de mon modèle. Par exemple, j'ai besoin, si on parle d'une variation de tension ou quelque chose comme ça, j'ai besoin, en entrant de mon modèle, peut-être de valeurs moyennes de ce qui s'est passé sur la semaine ou que sais-je encore, ou même d'autres métriques qui sont les entrants de mon modèle. Ça veut dire que sur des modèles complexes, et surtout quand j'ai beaucoup de capteurs qui sont de nature différente et qui, potentiellement, devront utiliser des modèles différents, dire je mets tout ça en mémoire, ça va peut-être être limité à un moment donné. Et donc, il faut que j'enrichisse mon événement en requêtant une base qui, elle, va stocker les éléments complémentaires qui permettent d'activer mon modèle, de ce coré. Et donc, ça veut dire que cette vitesse de requêtage doit être évidemment à la vitesse du flux des événements. Donc, des milliers, des millions, etc. Donc là, j'avais mis des petits exemples qui étaient plus généraux que simplement IoT, mais les incidents précédents, des données passées, etc. Ou même des données agrégées passées, parce que généralement, dans les modèles, c'est ce qu'on utilise. À partir de là, je vais pouvoir donc... Tiens, je l'avais changé, ça joue. Bon, c'est pas grave. Et à partir de là, évidemment, je vais pouvoir prendre une décision et donc retourner aussi dans ma base de contexte les nouveaux événements et éventuellement des agrégations que j'ai aussi recalculées qui sont nécessaires à mon modèle. Tout ça, évidemment, dans un temps court. Donc là, évidemment, cette échelle, cette partie-là, c'est du traitement type streaming. Et puis ici, on a une base de données. Et donc, d'où ma présence. Quelques exemples. General Electric, qui en fait, ont une offre qui s'appelle Predix, qui est une offre IoT as a service. Donc, IoT industriel. Et le cœur de leur solution, c'est DataStacks Enterprise. Donc, ils ont fait un choix industriel de choisir notre technologie pour baser leur offre. Évidemment, l'objectif pour eux, ça va être de construire au-dessus de la valeur ajoutée, donc des choses beaucoup plus automatisées, des modèles déjà faits. Et puis, toute leur expérience industrielle, ils vont le mettre à disposition de leurs clients. First Utility, c'est un fournisseur d'énergie. Analyse des consommations pour fournir de la valeur aux clients, mais aussi aux gestionnaires de réseau, par exemple, détecter des fuites. On parle de gaz. Détecter des fuites, tout ce genre de choses. TraxSens, qui est une filiale de CMACGM, l'un des plus grands transporteurs de containers sur bateau dans le monde, mais qui est français, qui est basé à Marseille. Donc, TraxSens, c'est une filiale de CMACGM. Ils ont créé un container connecté. Donc, c'est une offre de transport. Donc, le container, il a des capteurs, évidemment, de la position, mais aussi de la température, de la pression, ouverture de porte, etc., etc. Tout ça, pourquoi ? Fournir plus d'informations à leurs clients sur du transport de bout en bout. Parce que quand on part du transport international, généralement, on part du container du début à la fin. Et donc, notamment, sur des données, pas des données, des matières sensibles, avoir les données de température et ce genre de choses, c'est important, ça fait partie de la qualité de la livraison. Donc, en fait, leurs containers sont reliés entre eux par un réseau ad hoc. Et ensuite, le container qui est tout en haut, lui, il peut répondre au réseau du bateau et le bateau, il est connecté au satellite. Parce que le container qui est tout au fond, il n'a pas accès au réseau. Il est caché sous des tonnes de ferraille, donc ça ne passe pas bien. Apache Cassandra, qui est le corps de notre technologie. Apache Cassandra, c'est une base de données NoSQL distribuée, inspirée par les papiers de Google Bigtable et Amazon Dynamo. Donc, Google Bigtable, qui est assez ancien maintenant, qui a donné notamment HBase, ce genre de choses, décrit comment faire une base de données et comment répartir les données à travers un nombre, a priori, illimité de machines. Amazon Dynamo, qui n'est pas à confondre avec DynamoDB, c'était juste un papier, Amazon Dynamo, décrit une stratégie de placement de données qui permet d'avoir une architecture dite 100 m. Alors là, c'est l'enjeu clé de la solution. Une architecture 100 m par rapport à une architecture dite maître-esclave. Dans la plupart des systèmes distribués, on a ce qu'on appelle une architecture maître-esclave, c'est-à-dire qu'on a des serveurs qui vont gérer des données. Je parle de système de gestion de données. Donc, on a des serveurs qui vont stocker des données qui vont répondre à des requêtes. Mais la question, c'est où est quelle donnée ? Donc, généralement, il y a un maître qui permet de rediriger les requêtes ou d'indiquer vers quelle donnée veut se trouver vers quel serveur. Il se pose toujours la problématique de qu'est-ce qui se passe quand ce serveur est tombé ? On a un maître secondaire et on aura une bascule, etc. Mais ça veut dire qu'il y a toujours un temps d'interruption qui est pas tant le temps de la bascule, mais détecter qu'un serveur est tombé afin de pouvoir redonner, faire une élection de maître. Donc, souvent, on parle de zookeeper ou tout plein de choses qui, eux aussi, amènent leur lot de problèmes opérationnels, monitorés, etc. Donc, comment ça marche un système 100 mètres inspiré Dynamo et donc l'implémentation Cassandra ? Le placement des données est déterminé, c'est-à-dire qu'une donnée a une clé, primary key, et puis d'autres champs. On utilise une partie de la primary key, on passe à travers un algorithme de hachage et les serveurs participent à un protocole peer-to-peer qui vont arbitrer entre eux à l'instantiation d'un cluster pour dire que chaque serveur va être responsable d'un range de haches. Ce faisant, le placement des données déterministes, par exemple, si j'écris ID1234 de Vincent Poncet, ID1234 va être haché, ça me fait un hache, il y a forcément une table de correspondance entre le résultant de mon hache et un placement dans les serveurs. Je dis lait parce qu'évidemment, les données sont répliquées, donc en général, facteur réplication de trois, donc une donnée va être présente en général sur trois serveurs. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de mettre. Donc déjà, ça fait une grosse différence. D'autre part, la technologie, elle est elle-même nativement multi-sites, multi-sites actifs. Ça aussi, c'est un point important. Je peux lire et écrire partout. Donc, c'est pour ça qu'on va mettre l'accent sur disponibilité continue et pas haute disponibilité. La scalabilité, elle est linéaire. La performance d'un geste ou de requêtage, c'est la performance d'une machine multipliée par le nombre de machines. À très grande échelle, on a des utilisateurs. Alors, on a Netflix qui est client, par exemple. Donc, toutes vos interactions, vos clics, etc., c'est un insert dans Cassandra, enfin dans DataStacks. Ensuite, vos profils, etc., et vos données aussi, ce qui permet de faire l'interaction utilisateur, sauf le film, évidemment, on ne fait pas le streaming. C'est aussi DataStacks. En termes de pur techno Cassandra, chez Apple, ils ont maintenant plus de 200 000 serveurs qui font tourner Cassandra. Là, quasiment tous les services online d'Apple tournent quelque part. Il y a un stockage Cassandra. Par exemple, votre librairie iTunes, elle est quelque part stockée dans du Cassandra. Vos métadatas des fichiers à cloud est stockée dans Cassandra. Pourquoi ils ont fait ce choix-là ? Parce que scalabilité linéaire, disponibilité continue, multisites natifs, etc. Il y a aussi Uber, la position des taxis. Donc, un autre point, c'est qu'on fonctionne cloud ou on-prem ou hybride ou multicloud. On a des utilisateurs qui vont... Le hybride est un sujet de plus en plus important. C'est-à-dire, surtout sur les entreprises traditionnelles, elles ne veulent pas tout mettre dans le cloud. Par contre, elles voient l'intérêt de l'agilité du cloud. Donc, utiliser le cloud pour faire des extensions d'agilité, ça, ça a du sens. Et on peut dynamiquement rajouter des data centers dans un cluster. Alors, quand je dis dynamiquement, ce n'est pas la milliseconde. On parle de données stockées. Donc, évidemment, il faut que les données se copient. Donc, ça prendra du temps. Alors, ça, c'est évident. On n'est pas sur du microservice, stateless. On parle de database. Une petite animation, s'il y a un marché. Donc, vous embarquez dans votre application notre driver qui est disponible sous forme de librairie dans la plupart des langages. Donc, Java, C Sharp, Node.js, PHP, Python, C++, etc. Et lui, en fait, il va abstraire votre application. Enfin, vis-à-vis de l'application, il va abstraire la topologie. Donc, le développeur ne se préoccupe pas de savoir combien il y a de serveurs, etc. Et donc, c'est lui qui va faire les fonctions de, en cas de défaut, retry, par exemple. C'est le driver qui va faire un retry s'il a un timeout sur un accès en lecture ou en écriture. On a même des choses un peu avancées. On parle notamment de retry préemptifs. C'est-à-dire que les drivers et tout, à travers le protocole peer-to-peer, il y a tout un tas de statistiques qui sont propagées entre les nœuds et entre les drivers, donc les applications. Et donc, on a des... On peut dire si tu attends depuis plus de 95% du temps statistique, fais un retry direct. N'attends pas d'avoir un timeout de peut-être plusieurs secondes. Et donc, en faisant ça, par exemple, on peut garantir du temps de réponse. Un point sur data model, data model dans l'IoT. Donc, il y a un petit exemple, voiture connectée qui a tout un tas de capteurs. Alors, les voitures ont énormément d'informations. Le CAN bus, qui est le bus informatique des voitures, c'est en plusieurs mégabits secondes, même au-delà. À chaque fois qu'il y a des nouvelles voitures, ils rajoutent tout un tas de choses. La face que l'on voit en général, c'est on va au garagiste et puis il branche sa valise et puis il récupère que quelques données qui ont dépassé évidemment des seuils, donc les seuils d'alerte pour pouvoir faire les réparations. Alors, l'enjeu aujourd'hui, il ne va pas être évidemment de stocker le flux continu de toutes les données d'une voiture, tout simplement pour une simple raison de coûter le co. Ce n'est juste pas envisageable. Même si 5G va considérablement changer la donne, les ordres de grandeur de débit et aussi en termes de nombre de devices connectables sur 5G, c'est 10 100 fois plus par borne. Donc, 5G va vraiment être un catalyseur de l'IoT, Ubiquitous, comme on dit. Donc, et 5G, ça va aller très vite. Les premiers proto 2019 et des déploiements 2020, donc c'est vraiment demain. on va faire une petite table qui va stocker des données de capteur et on va faire quelques requêtes. Donc, une table, comme on interagit avec Cassandra, on a un langage, CassandraCouryLanguage, qui est inspiré du SQL, mais je tiens à préciser qui n'en est pas. Et donc, CreateTable, des champs qui ont des types, donc on est vraiment sur du schéma structuré. Des champs qui ont des types, donc on a des types riches. Un point important, c'est la définition de la clé. Donc, la clé primaire, c'est l'unicité. Et là, dans l'exemple qui est ici, elle est composée de deux parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle la clé de partitionnement. Donc, c'est cette partie-là qui va faire la distribution des données. C'est ça qui est haché et qui va ensuite tomber sur un serveur. Et quand on met une deuxième partie, c'est ce qu'on appelle la clustering column qui permet de grouper des lignes dans la même partition. Ce qui a certains usages, évidemment, c'est si je veux récupérer des données contiguës d'un même capteur, en fait, elles sont déjà organisées. Donc, insert, etc., classique. Donc, d'un point de vue logique, je fais select from where capteur égal. Et puis, bon, ça, simple. D'un point de vue physique, avec la clustering, pour une partition donnée, donc ça, c'est un ID capteur, eh bien, physiquement sur le disque, enfin, le disque, le SSD, eh bien, en fait, j'aurai les valeurs suivantes de la clustering qui est le timestamp, et donc, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que c'est trié, je peux dire, à la définition de la clé, si je veux que ce tri soit ascendant, descendant, donc ça veut dire que quand je fais des lectures de tranches de temps, eh bien, c'est une lecture séquentielle sur le stockage. Or, quelle que soit la nature du stockage, disque dur ou SSD, lecture séquentielle est toujours considérablement plus rapide que du random, à yo. et donc, le fait de pouvoir avoir cette capacité d'organiser les données de cette façon va me permettre, évidemment, d'accélérer un certain nombre de requêtes. à travers cette clustering, je peux, évidemment, mettre des frontières supérieures à tel timestamp, inférieures à tel timestamp, il y a des index, etc. Donc, il saura dans la partition où aller, puis ensuite, il fera une lecture séquentielle et il vous retourne ça. Alors ça, évidemment, c'est important, pourquoi ? Parce que ça veut dire que le temps de réponse de récupérer une tranche de temps, eh bien, est indépendant du nombre de requêtes qui est en concurrence, parce que, en concurrence, il y aura plein de lectures sur des capteurs différents, par exemple, et comme chacun, le lot de données qu'il va chercher sont placées, enfin, colocalisées, eh bien, chaque requête sera, évidemment, très rapide et puis, elles vont, de façon statistique, vu qu'on passe à travers un algorithme de hash, les données sont réparties de façon homogène et donc, les requêtes vont être réparties de façon homogène. Alors, évidemment, vous pouvez toujours faire des hotspots dans votre logique applicative. Si vous tapez tout le temps le même, ça tombera tout le temps sur les mêmes serveurs. Enfin, je dis les, parce que vous avez un facteur de réplication. Voilà, donc, un SIC et un, voilà, range query, je l'ai déjà expliqué. Donc, voilà, très important, quand on veut faire une modélisation de systèmes qui ont pour enjeu d'aller à l'échelle, donc à l'échelle de l'ordre, on va dire, infini, potentiellement. Chez Apple, les plus gros clusters sont pétaoctets, ce genre d'ordre de grandeur et en milliers de serveurs. Penser dénormaliser, c'est complètement, c'est absolument essentiel. À l'échelle, une jointure, ça ne scale pas. Quel que soit, même si vous avez des index, le temps de la réalisation d'une jointure, c'est une fonction du volume de données que vous avez à parcourir. Donc, penser dénormaliser, c'est essentiel. Je vous donne des exemples simples. Twitter, si on modélisait des tweets en relationnel, on dirait qu'on a des users, on a des posts, et puis quand je veux consulter mon feed, je fais la jointure de tous les posts de tous mes amis, et puis voilà, j'ai mon feed. Mais ça, ça ne marchera jamais à l'échelle. Au flux qu'il y a derrière et au nombre de requêtes qu'il y a à l'échelle de Twitter, ça ne marchera jamais. Donc, comment ça marche ? Quand je tweet, mon post, il est copié dans les feeds de tous mes followers. Comme ça, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup plus de consultations que d'écriture, donc on pénalise l'écriture quelque part. En fait, il n'y a jamais rien de gratuit. On optimise la lecture, donc en matérialisant, donc en dénormalisant. Donc, penser à l'échelle, ça veut dire, généralement, penser dénormaliser sur des systèmes de stockage. Donc, ça veut dire, imaginez pas, je prends mon modèle relationnel, et voilà, ça ressemble à du SQL, CreadTable, c'est la même chose. Ben non, ça ne marchera pas à l'échelle. Donc, ça veut dire aussi de modéliser mes données en fonction de mes requêtes. Donc, comme j'ai dit l'exemple, le même post, il va être recopié XE fois. Potentiellement, il peut même être recopié XE fois par rapport à plusieurs usages de la donnée. à l'extrémité, on pourrait dire, il faut une table par requête. Bon, ça, c'est la version, la vision extrémiste, mais c'est pour comprendre. Mais bon, le stockage est de moins en moins cher, et les performances d'écriture de Cassandra sont assez importantes, parce que les ordres de grandeur, c'est qu'on parle en milliers d'écritures par seconde par cœur de CPU. Donc, même un serveur, tout de suite, on est à des dizaines de milliers ou cent mille, donc si j'en remets des dizaines, les millions, ça va vite, quoi. Donc, il n'y a pas besoin non plus d'avoir des centaines de serveurs pour être capable d'absorber une charge très importante. Évidemment, après, si on stocke tout ça, il va en falloir du stockage à ce débit-là. Donc, ça, ce sont quelques éléments clés de la technologie qui dit Cassandra. Datastax Enterprise, qu'est-ce qu'on ajoute par là-dessus ? Datastax Enterprise, on est le contributeur majoritaire à Apache Cassandra, donc de l'ordre de 80% du code vient d'employer Datastax. Évidemment, comme tous les business open source, on vend une édition Enterprise, parce qu'il faut bien qu'il y ait des gens qui payent mon salaire et celui d'autres personnes. Et donc, qu'est-ce qu'on vend ? Comme assez classiquement, des outillages de monitoring, installation, de la sécurité d'entreprise, mais on a aussi rajouté des fonctionnalités. On a rajouté un moteur de recherche intégré. Donc, techniquement, c'est basé sur Soler-Lucene, mais on a forqué Soler-Lucene et on l'a mis dans la JVM de Datastax. Et ensuite, comme il est complètement intégré, donc ce n'est pas un process à part, eh bien, en fait, je fais Create Search Index, bim, et quand je fais Insert Update, mon index, il est mis à jour. On a enrichi le langage de requête de Cassandra pour supporter des requêtes non plus uniquement sur les clés primaires, mais donc sur des prédicats de recherche, qui peuvent être Full Text, Geo-Spatial, etc. On a aussi intégré un moteur graph distribué, inspiré par le projet open source TitanDB. On a fait l'acquisition de la société qui gérait TitanDB, donc on a récupéré les ingénieurs qui ont redéveloppé from scratch, mais basé sur leur expérience. Donc, l'intérêt, c'est quoi ? C'est une base graph distribuée. On a, dans notre distribution, on a Spark. Donc, c'est Spark complet, qu'on a un petit peu amélioré sur la question de la haute disponibilité. J'en parle après. Et on a aussi un file system distribué qu'on appelle DSEFS. Bon, concrètement, c'est HDFS API compatible. On l'a surtout fait parce qu'on en avait besoin pour Spark, notamment pour le Spark Streaming Checkpoint, il faut l'en faut un. Et donc, finalement, vu le travail qui a été fait, c'est un file system distribué. La différence avec HDFS, fondamentale, c'est quoi ? Masterless. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de name node. Vous voyez, les data node, les name node, ça vous parle. Donc, les data node stockent les data, les name node stockent les métadonnées. Donc, un fichier est coupé en bloc, réparti sur les data node. et donc, il y a bien une table des matières, la table d'allocation de fichiers, c'est le name node qui dit tel fichier est coupé en bloc et ces blocs se trouvent sur tel et tel serveur. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour ça ? On utilise des tables Cassandra. Donc, un système qui est 100 mètres. Donc, on peut voir ça comme un masterless HDFS et qui est API compatible. Voilà, donc on est vraiment une stack technologique basée sur Apache Cassandra. DSE Analytics, voilà, je voulais le préciser. On a amélioré la disponibilité de l'architecture cluster de Spark. Donc, on a intégré le Spark Master, le Spark Standalone Cluster Mode, mais on a pris le Spark Master et les Worker, on les a mis dans la JVM de Data Stacks, donc de la base de données. Alors, ça n'a aucune incidence sur la base de données parce que le master et les Worker, le Worker sert juste à forquer les exécuteurs. Donc, ça, ça ne prend rien comme charge, CPU, mémoire. Le master, il est juste là pour dire au Worker de faire quelque chose et d'envoyer le DAG. Et ensuite, ce sont les drivers qui communiquent directement avec les exécuteurs. Donc, la charge du master en termes de CPU et de RAM, c'est rien du tout. Donc, le fait de l'avoir mis dans DSE, et alors, dans cette architecture maître-esclave, pardon, normalement, il faut un zookeeper pour faire l'élection du Spark Master actif. On utilise les transactions Cassandra qui s'appellent les Light White Transactions pour faire l'élection de leader. Donc, techniquement, dans un cluster DSE, tous les nœuds sont Spark Master et un est élu par un mécanisme interne Cassandra en tant que master actif. Donc, on n'a pas besoin de zookeeper pour faire ça. Donc, l'architecture, elle est simplifiée. Et donc, on a une meilleure disponibilité. L'intégration avec le modèle de sécurité, je soumets un job Spark avec un utilisateur. Les exécuteurs seront dans des roles OS de l'utilisateur. Quand ils se connectent à Cassandra, ils se connectent avec des droits authentifiés Cassandra. Et donc, les grandes, etc., qu'on a pu faire s'appliqueront. et support, évidemment. Alors, Spark nous apporte plein de choses. Le real-time avec le Spark Streaming, le SQL aussi avec le Spark SQL pour des usages analytiques, évidemment, et du machine learning, aussi bien en learning qu'en scoring temps réel ou batch. Le moteur de recherche, comme j'ai dit, on l'a forqué, on l'a mis dans la JVM de DataStacks. Donc, il n'y a pas d'interprocess, il n'y a pas toutes ces choses-là. Plusieurs bénéfices, c'est que dans beaucoup de systèmes, il y a besoin d'un moteur de recherche, y compris dans l'IoT, Time Series, je veux dire, affiche-moi telle tranche de temps, etc., ou avec telle tag ou ce genre de choses. Typiquement, des Kibana, ce genre de choses, par exemple, en termes d'interface utilisateur. Eh bien, le fait de l'avoir intégré, ça permet d'avoir un seul système, plusieurs bénéfices, un seul système à manager, un seul système dans lequel écrire, pas de risque de désynchronisation, donc ça fait un certain nombre. Et aussi, en termes de scaling, je rajoute un nœud, il est database et search en même temps. La distribution des données, c'est le partitionnement de Cassandra, donc ça veut dire que le sharding, eh bien, il est complètement flexible parce que quand dans Cassandra, je rajoute un serveur, à travers le protocole peer-to-peer, il y a une redistribution de l'espace DH et la migration des données, le rebalancing, il est tout automatique. Donc, chaque nœud va indexer ses données locales au sens Cassandra, donc les index, à proprement parler, ne sont pas répliqués, mais comme les données sont répliquées par Cassandra, les données répliquées seront indexées. Donc, les index aussi sont répliqués par effet boule de neige. l'intégration, elle est assez forte, je vous dis, on l'a intégrée dans le langage Cassandra, create search index on table, on fournit des colonnes, et select, eh bien, je peux faire des choses de cet ordre-là, select from quelque chose, where last name, like, or, etc. Ça, eh bien, en fait, ça veut dire qu'il passera par le moteur de recherche, évidemment, ça voudrait dire que j'ai créé des index. Alors, l'index n'est pas la solution à tous les problèmes parce que ça ne peut pas se caler autant, ça ne peut pas être aussi performant que les accès directs par clé. Donc, ce n'est pas une substitution à dire à une problématique de data model. Il faut quand même tout penser à l'échelle. Ça sert pour des cas où la dénormalisation deviendrait une cardinalité invraisemblable, mais généralement, dans un besoin, il y a l'essentiel des besoins qui sont adressables directement par les ID. Et ensuite, d'un point de vue, par exemple, UI, eh bien, on veut offrir une capacité à diguer dans les données. Donc, le moteur de recherche, ça peut être plus intéressant parce qu'on met des contraintes et on ne récupère qu'une sous-partie des données. Un point important, c'est comme on est dans la même plateforme avec Spark, Spark peut utiliser les index search intégrés. Le Spark Cassandra Connector, quand on l'utilise avec DSE, si je fais du DataFrame et que je fais, par exemple, un where sur une colonne, alors on expose en RDD DataFrame l'étape Cassandra, évidemment. Donc, on a un équivalent à Hive Metastore et donc, on popule directement ça. Donc, depuis Spark SQL, DataFrame, tout ça, c'est disponible. D'autre part, si je fais des prédicats de filtrage dans Spark sur une colonne qui a un index de recherche, eh bien, Spark ne va pas full scanner Cassandra, il va passer par l'index de recherche et récupérer uniquement les lignes correspondant aux prédicats de recherche. Donc, sur des requêtes qui sont extrêmement sélectives, eh bien, le gain de performance, forcément, il sera substantiel. Donc, par la magie de Spark, l'optimizer Catalyst, eh bien, tout ça, c'est gratuit. Ça marche tout seul. Donc, qu'est-ce qu'il m'offre ? Multicritères, full text, géospatial, tout ce qu'on attend d'un moteur de recherche, mais intégré. Le file system, j'en ai parlé. Tous les nœuds ont une fonction DataNode parce qu'en réalité, ça branche très peu de CPU mémoire. Techniquement, on fait des zéro copie entre des blocs file system et de la carte réseau. Donc, les data ne passent pas par la heap du nœud. Donc, il n'y a pas vraiment de charge associée à cette... C'est qu'un aiguillage au niveau kernel. Et les metadata, eh bien, ce sont des tables Cassandra. Donc, ça nous sert à quoi ? Staging, archivage ou analytique avec Spark. Notamment, dans une approche de tiering. ce qu'on appelle la température, le hot, le warm et le cold. Donc, pourquoi ? Notamment dans l'IoT, il y a un vrai problème dans l'IoT comparé à des données type client. La valeur métier, on va dire business value par octet, combien de dollars vaut un kilo de fiche client ? Ça vaut des dizaines de dollars une fiche client ou les ordres de grandeur. Si vous parlez d'une donnée de capteur, ça vaut combien ? Quelle était l'attention de telle machine à telle date ? Même pas des pénis, ça ne vaut rien. Donc, il y a une problématique du coût par rapport à la valeur dans l'IoT. Là, on ne sort de la valeur qu'en ayant énormément de données. Donc, ça pose des problématiques économiques. J'ai eu plein de rendez-vous avec des gens qui veulent faire du smart city, des trucs et des machins. Et puis, quand ils font leurs estimations, ils disent « Ah, il me faudrait des peta-octets. » Tu te rends compte ? Ça va te coûter quelques millions à l'aise, à mince. Ce n'est pas sûr que j'ai le modèle économique derrière. Donc, penser modèle économique en termes de stockage, c'est essentiel dans le cadre de l'IoT. Et donc, avoir des capacités de choses qui sont plus rapides mais forcément plus chères type une base de données et on a quelque chose d'intermédiaire, on a du tiering storage, c'est-à-dire que dans le même nœud, je peux mettre du SSD, par exemple, on dit les données qui ont plus de trois mois à partir du hard drive mais d'un point de vue logique, ça reste une table Cassandra. Ça, ça peut servir à répondre à ces problématiques d'équation économique du stockage. Et comme on a aussi un false système, là, on va parler plutôt de données froides parce que dans les DFS type Hadoop, il n'y a pas update. Donc, on écrit des données froides, on écrit des blocs qui sont, les fichiers sont immutables. On peut appender des fichiers mais on ne peut pas les changer sinon on les efface et on les réécrit. Et donc, par contre, la densité atteignable, évidemment, sur du false système, elle est sans commune mesure parce que dans nos guidelines, on dit un nœud Cassandra ne doit pas dépasser de l'ordre du teraoctet. Mais quand on est dans du false système, mettre des dizaines de teraoctets par nœud, ça ne pose aucun problème à Hadoop. Donc, pour nous, ça ne pose de la même façon aucun problème. Donc, avoir plusieurs modalités de stockage pour répondre à ces enjeux d'équation économique dans l'IoT, c'est à mon sens un peu important. La sécurité, on peut encrypter les données dans le stockage, on a du role-based access control, on a aussi du role-level access control, de faire des droits d'accès au niveau de la ligne. On a l'intégration LDAP Active Directory Kerberos. Poussé par GDPR, on a rajouté des accès de schéma privé et de l'administrateur restreint. Avoir un DBA qui n'a pas le droit de select dans le monde GDPR qui nous arrive dans très peu de temps, ça devient juste une nécessité. Donc, on l'a rajouté, ce n'est pas dans l'open source, on l'a dans DSE. Et puis, l'auditing. Dernier point, on a une offre Managed Cloud. Donc, vous pouvez soit acquérir DataStacks, l'installer sur vos machines ou vos infrastructures cloud et ou hybrides, encore une fois, ça marche. Mais aussi, vous pouvez passer par Managed Cloud, c'est-à-dire, ce sont nos opérateurs qui vont manager votre cluster. Donc, pour l'instant, on supporte AWS et Azure, les autres vont venir parce qu'on s'intègre avec l'infrastructure automation des différents cloud providers. ça coûte le même prix, c'est-à-dire qu'on vous fait un admin gratuit, en gros. Alors, comment on arrive à faire ça ? C'est d'une, on connaît très bien nos produits. Donc, c'est-à-dire qu'un admin chez nous, il peut gérer, évidemment, des dizaines de clusters parce que c'est hyper automatisé. Et pour faire ça, on a tout simplement fait l'acquisition d'une société qui a été fondée par notamment des anciens Netflix, donc qui connaissent très bien ce que c'est que du Cassandra à très grande échelle et donc qui peuvent à moindre coût par rapport à vous manager vos clusters. D'un point de vue sécurité, comment ça se passe ? Eh bien, dans votre compte Amazon ou Azure, vous créez un sous-compte dans lequel vous mettez des machines et vous donnez l'accès à nos opérateurs. Et notamment avec la nouvelle version qui a rajouté le DBA sans droit d'accès, eh bien, même si nos personnels ont accès aux machines, ils ne peuvent pas lire vos données. Ils ne font que des opérations. Voilà. Donc, c'est le slide des questions. Merci pour votre participation. J'ai une petite chose pour toi. La première, déjà, c'est est-ce que je peux vous donner un exemple dans la vie d'un façon qui est un peu qui est un peu qui est un peu par les types de données d'usage parce qu'ils ont mis sur le plan et la deuxième chose, c'est que c'est aussi de développer un petit peu la partie des types de données que vous avez fait sur ce sujet-là. OK. OK. Donc, premièrement, le driver, il abstrait la topologie vis-à-vis de l'application. C'est-à-dire que c'est lui qui va choisir, on peut aussi le guider, vers où la requête va partir. Donc, je peux utiliser, rajouter des data centers comme une extension de capacité de traitement. La totalité, enfin, de performance de lecture-écriture. Mais la totalité des données se trouve dans chacun des data centers pour être résilient à la panne d'un data center. On a, mais alors, un peu plus d'exemples dans, par exemple, Retail, Target, qui utilise notre technologie pour le produit catalogue. Eh bien, pour Black Friday, il double ou triple leur infra à travers le cloud. Donc là, on est dans un sujet où on a besoin d'une extension, mais en plus qu'on sait temporaire. Donc, pour ça, utiliser le cloud, c'est parfait parce qu'on ne paye qu'à l'usage. Par contre, ils utilisent leur premise pour le flux continu de l'année. Voilà. Sur les sujets IoT, je pense que c'est plutôt multi-cloud qui peut être intéressant parce que, bon, déjà, le multi-DC m'offre la capacité d'être tolérant à la panne d'un DC. Donc, par exemple, Netflix, qui a pratiquement toute leur IT de chez Amazon, chez Amazon aussi, il y a des pannes informatiques, ça existe. mais comme Netflix est sur plusieurs datacenters, déjà, il n'a pas été impacté. Alors, si vous en mettez un chez Google, un chez Azure et un chez Amazon, pour que votre système ne marche plus et qu'il y ait une guerre nucléaire après. Voilà. Mais on supporte ce modèle de déploiement. Aujourd'hui, pour être honnête, on n'a pas de clients en multi-cloud, mais l'hybride, on en a. Et alors, l'autre, data audit. Data audit, ça veut dire que c'est pour les questions de compliance, c'est-à-dire tracer soit des informations autour des écritures et ou des lectures. Alors, sur des données IoT, je ne suis pas sûr qu'il y ait des enjeux de compliance très importants, mais quand on parle de données clients, ça peut être beaucoup plus important. Donc, s'il y a enquête ou quelque chose, il faut être en capacité, notamment, encore une fois, GDPR et compagnie, de dire qui a fait quelle donnée quand et qui a accédé à quelle donnée quand. par exemple, quand il y a une data leak, on doit être capable de remonter dans les systèmes qui a accédé à quelle donnée. Donc, avoir des traces d'audit, c'est pour les enjeux de compliance. Oui, oui. Donc, soit on le stocke dans des fichiers, soit dans des tables. Voilà. Allez, faites-moi plaisir à une autre question. Moi, je vais vous en poser une. Il y a des projets à IoT, là, dans le lot ? Non ? Pas pour le moment. Donc, je vous en redonne quelques autres. Je profite des une minute et demie qui me restent. On va voir. C'est, on a des sujets dans les telcos, par exemple, pour faire de la qualité de service, donc récupérer les données de sonde pour pouvoir analyser ça. On a des sujets sur de la QoS de box aussi, box ADSL, donc on récupère des flux et puis on les stocke pour pouvoir justement faire de l'historisation de la qualité de service, SLA. On a des sujets dans l'électricité. Oui. Ah oui, j'en ai parlé, c'était pour la consommation. Voilà, voilà, la voiture connectée, j'en ai parlé. Non, je pense que j'ai fait à mon tour. Bon, je pense qu'on va clôturer. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements